... Nous trouvons une formation pour l'éducation civique et morale à l'endroit des enseignants d'histoire et de géographie de nos établissements afin qu'à l'heure, tous puissent répéter cet enseignement. À nos concitoyens, à tous les élèves, les apprenants, pour un savoir-faire dans notre vie. Vous-mêmes, vous n'êtes pas sans savoir les comportements qu'applicent nos citoyens depuis un certain temps, avec un grand incivisme, c'est qu'il doit remédier en soi si peu ce manquement que nous ouvrons cette formation ce matin. Le lancement officiel de cet enseignement a eu lieu en 2014 par le chef du gouvernement. Ce n'est pas particulièrement au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je crois que c'est dans toutes les écoles ou si je voudrais bien m'inscrire dans tous les établissements où nous avons des apprenants. Les attentes, comme vous le savez, c'est pour mettre un frein à l'incivisme que vous-même vous constatez dans notre pays. Lorsqu'on monte le drapeau que quelqu'un refuse de s'arrêter, ça c'est un manque d'incivisme. Et lorsque vous trouvez quelqu'un qui, en plein marché, va se mettre à se satisfaire ou bien faire n'importe quoi, ça c'est de l'incivisme. Donc c'est pour cette raison que nous voudrions qu'au niveau de nos apprenants, cette formation puisse apporter un temps soit plus quelque chose de positif. Et je crois que c'est au niveau des familles et des maisons, ça va se récompagner. Au cours de cette formation, nous voulons mettre l'ascense sur la méthodologie d'enseignement de l'ESEM, parce que l'ESEM ne peut pas être enseigné comme les matières classées, pistoles, géo-français et autres. Puisque ce que nous visons, c'est le socio-affectif, un changement de comportement de la part de nos apprenants. Alors il faut une méthodologie appropriée pour qu'on puisse arriver à cela. Nous voulons également mettre l'ascense sur l'évaluation, parce qu'il y a la problématique de l'évaluation de l'ESEM qui se pose. Comment on peut évaluer ce qu'on peut voir en dehors de la classe. Parce que quand nous voyons les ensembles de civisme qu'on donne souvent, ce n'est pas seulement dans la classe qu'on constate cela, mais en dehors de la classe, dans l'avenir, dans la société. Comment évaluer ce qu'on peut voir en dehors de la classe, comment évaluer ce qu'on peut voir dans l'avenir. Et alors ce ne sera pas seulement un savoir que nous exigeons, mais comment évaluer un savoir, être et un savoir vivre en société. Il y a certaines particularités pour le faire et c'est sur ça que nous allons mettre l'ascense au cours de cette formation.